Bonjour, alors la présentation que je vais vous faire ne va pas prendre la forme d'une communication directement adressée. Je vais vous inviter à écouter le propos que je vais lire en fait, tout en regardant des images et de laisser librement votre attention se porter de l'une à l'autre. La décision de répondre à l'appel à communication de l'INHA pour les 35e Journées Européennes du Patrimoine tient à trois dimensions majeures qui sont venues résonner avec mon travail de recherche. Cette recherche est issue d'une histoire personnelle et professionnelle qui m'a conduite à créer avec ma fille, porteuse de trisomie 21, une association, Art 21, qui vise à favoriser et promouvoir la pratique chorégraphique des personnes en situation de handicap mental et ce, dans un contexte de pratique partagée par tous. Elle s'intéresse au pouvoir d'agir que peut développer la danse sur la place des personnes avec handicap mental dans notre organisation sociale. L'appel à communication énonçait l'art du partage, la dimension politique de l'image comme acteur de la lutte politique et idéologique et la communion sociale illustrée par les représentations et la culture matérielle relative au moment de partage qui porte souvent en elle-même la clôture de la société qu'elle documente. Dans les actions que mène Art 21, comment partager les pratiques de danse ? Comment définir la dimension politique de nos actions ? Et comment non pas porter, mais interroger la clôture de notre société face à la question du handicap mental ? Il s'agissait aussi, lors de cette communication, de pouvoir témoigner des intentions d'Art 21. Comment faire émerger la complexité et la simplicité de ce qui se vit dans nos ateliers danses ? Le titre donné présente lui aussi une simplicité et une complexité dans les questions qu'il pose via l'écriture inclusive. Écriture qui porte, par quelques signes, toutes les lignes de fracture et l'histoire des représentations, des catégorisations, toute l'histoire du fondement de certaines de nos relations interpersonnelles et sociales. Cette écriture, questionnée, contestée, polémique, m'a semblé une bonne introduction au sujet et à la manière dont je souhaitais l'aborder, car elle amène le parallèle et le dialogue. En effet, mon choix de présentation s'est tout de suite porté sur une relation entre discours et images. Une relation qui ne se veut ni illustration, ni témoignage, ni démonstration, mais plutôt source de dialogue entre évocation des mots et des images, entre danse et images de danse, entre propos politiques et regards artistiques. Quelles lignes sont questionnées quand des pratiques et les regards sur ces pratiques sont seulement artistiques et qu'elles concernent des personnes avec handicap mental ? Quels espaces ouvre-t-on quand d'emblée on se centre sur la dimension artistique en laissant de côté les questions sociales, éducatives ou thérapeutiques ? Quelle est la mise en jeu des relations interpersonnelles quand on danse ensemble et quand chacun vient pour travailler et partager sa propre danse ? Quel est l'impact politique d'une démarche résolument artistique ? Il s'agit alors de définir et de caractériser le contexte de travail que nous cherchons à créer. Il tient à des paradigmes de temps, d'espace et de démarche. Une spécificité de temps, la pratique proposée par AR21 s'inscrit dans une notion de durée et non de projet ponctuel. Elle prend en compte la nécessité d'une expérience au long cours pour un processus d'appropriation, d'intégration, de construction des outils de la danse. Une spécificité d'espace, les ateliers se déroulent dans des espaces publics, ouverts à tous, des lieux dont les qualités de confort, de lumière, de matière sont importants. Une spécificité de démarche, les ateliers s'adressent à tout danseur amateur et sont fondés sur des rapports d'échange et de co-construction. L'inscription à ces ateliers est individuelle et elle n'est liée à aucun projet institutionnel. Ils sont conduits depuis 5 ans par Nathalie Hervé, danseuse et chorégraphe professionnelle. Elle propose un travail autour de la composition instantanée qui permet des prises de décisions, des initiatives, des variations, des inventions. Ils s'articulent autour de partitions, de cartes d'identité des danses, de qualité de mouvement. L'axe qui relie l'ensemble de ces propositions tient à la notion d'attention à soi, aux autres, au groupe, au temps, à l'espace et au mouvement. Ce sont des propositions qui intéressent et concernent tous les danseurs, toutes les danseuses. Nos ateliers s'inscrivent dans des réseaux culturels pour des partenariats artistiques, rencontres avec d'autres chorégraphes lors d'ateliers, de projets participatifs, de parcours de spectateurs, de bords de scènes, d'ateliers du regard, d'expositions. Ils proposent aussi des croisements de regards sur la danse avec des approches pluridisciplinaires, plastiques ou musicales. Ils font l'objet de partenariats avec des scènes et des structures culturelles, comme l'échangeur, le Centre de développement chorégraphique national des Hauts-de-France, sous la Maison des Arts et Loisirs de Lens, le Manège de Reims ou encore le Centre national de la danse, pour un projet danse en amateur et répertoire. Quelle dimension politique toutes ces postures développent-elles ? Elles placent la question de la danse et de la pratique artistique en premier plan, dans une intention de partage et de dépassement des clivages. Elles cherchent ainsi à lutter contre une certaine invisibilité, par une autre visibilité, que celle qui est le plus largement répandue. Elles se tournent du côté des capacités, qui sont très vivantes. Elles tiennent aux intentions d'Art 21, celles de favoriser d'abord, donc de faire advenir ces pratiques de danse partagée, celles de les promouvoir ensuite, c'est-à-dire de les faire connaître. Celles enfin d'ouvrir des espaces pour les échanges, pour pouvoir prendre place et prendre parole. La recherche et les communications comme celles d'aujourd'hui visent et concourent à cela. Le parallèle avec le livre d'Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier, en parallèle, pardon, avec le livre d'Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier, l'affirmation forte qu'Art 21 pourrait porter est « Handicapé n'est pas mon identité » et se référer à la condition handicapée, dernier ouvrage d'Henri-Jacques Sticker, historien et anthropologue spécialisé dans le handicap et sa sociologie. Il nous rappelle à d'autres conditions, humaine, ouvrière, féminine, noire, et à des auteurs majeurs, André Malraux, Simone Veil, Simone de Beauvoir, Papendiaï. Il est ici question de s'interroger sur la nature des critères retenus pour désigner les minorités et de mettre à jour une tendance à naturaliser ou essentialiser ces critères. Ce sont ces critères, les stigmates d'Erving Goffman, visibles ou repérés, qui conduisent paradoxalement à une invisibilité sociale et produisent des mentalités, des usages sociaux et des comportements qui s'enracinent culturellement. Robert Murphy, puis Marcel Calvez, anthropologue, ont défini les espaces sociaux et relationnels dans lesquels évoluent les personnes avec handicap comme des espaces liminaires, c'est-à-dire qu'il reste toujours des espaces indéterminés socialement, des entre-deux, ni enfants, ni adultes, ni malades, ni bien portants, travailleurs mais sans les mêmes droits, résidents parfois d'établissements à la périphérie des villes, ni dedans, ni dehors, sujets d'un discours sur leur inclusion ou intégration, mais sans représentation réelle de leur existence dans l'ensemble des médias grand public, citoyens, mais définis comme incapables dans notre code civil. Et nous sommes tous concernés par ces mentalités, ces usages, ces comportements que nous avons intégrés, souvent malgré nous, et c'est là que le danger est le plus grand, que l'on soit ou non en situation de handicap. Pourquoi accepter un tutoiement d'emblée ? Pourquoi définir un taux d'incapacité plutôt que de capacité ? Pourquoi rester dans un relationnel qui se bornerait à la compassion, la charité, la pitié, voire la moquerie, ou le rejet ? Ce sont évidemment des situations tirées à grands traits et non les seules réalités existantes. Mais ce sont des réalités très prégnantes, malgré tout, dans le quotidien des personnes concernées. Comment sortir de ces espaces liminaires et construire des relations qui font d'un réel en commun ? Comment ne pas faire pour, mais faire ensemble ? Comment passer de la notion d'accès aux pratiques artistiques à celles du partage des pratiques artistiques ? Comment se demander ce que la question du handicap peut apporter à la danse ? Travailler et s'engager ensemble dans une expérience sensible de la danse construit à la fois une identité commune, fondée dans le processus artistique, et une idée personnelle, subtile, profonde, issue du partage d'expériences. Il devient alors possible à chacun, qu'il soit ou non en situation de handicap mental, d'accéder à des moyens d'expression individuels, de porter des modèles positifs dans l'espace social, de construire des images où l'on peut se connaître, se reconnaître, d'enrichir par sa singularité le champ de recherche de la danse contemporaine. Il devient possible de déplacer les regards et d'aller à l'encontre de ce qui se véhicule le plus largement quand il est question de handicap. Une focalisation sur l'empêchement, dans une sorte d'indifférenciation qui engloberait les problématiques sensorielles, motrices, psychiques, cognitives, dans un même groupe social de handicapés. L'expérience proposée par la pratique de la danse tient à un état de présence à soi et au monde, un état que tous les danseurs et les danseuses recherchent, un état que l'on peut partager. C'est cette présence à soi et au monde par le mouvement dansé qui est l'objet du travail de Nathalie Hervé dans les ateliers Art 21 et que Véronique Baudou s'attache à capter dans son travail photographique. Quelque chose de l'essentiel de l'instant, de l'essentiel de chacun. Et c'est le dialogue entre ces deux pratiques artistiques qui m'a semblé le mieux porter l'intention première d'Art 21 et l'objet de ma recherche. Comment travailler ensemble à cet état de danse qui ouvre et qui nous ouvre à d'autres facettes de nos identités et fait advenir pour chacun le pouvoir d'être danseur et le pouvoir d'être danseuse. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada